Bonjour à tous et bienvenue dans la revue des titres d'un journaux paru et déjà parvenu à la rédaction du quotidien Maison d'Abaro ce mercredi 3 juillet de l'année 2024. Et comme d'habitude, on démarre par la manchette du quotidien Maison d'Abaro. Après la médiation Yaïe Soglor au Niger, les deux peuples en attente de la commission tripartite, les deux anciens chefs d'État béninois, Boni Yaïe et Nisifo Dioudoni Soglor, sont en train de jouer pleinement et avec sagesse leur partition dans le dénouement de la crise entre le Bénin et le Niger. Dans leur mission de médiation, ils ont initié et rencontré le chef de l'agence militaire au Niger, le général Abdurrahman Tiani. Cette information est allée à la page 2 du quotidien d'Abaro. Le Béninois libéré à présent, le Bénin toujours absent dans le top 10 des pays africains les plus mal gouvernés selon World Economic. Assemblée nationale, la loi sur le code de l'aviation civile et commerciale adoptera l'unanimité. Passons à présent au quotidien Éveil Info, Aquaculture au Bénin. Les enjeux et perspectives d'une filière porteuse sont allures à la première page de ce journal Fusillade à Pau d'eau, un homme grèvement blessé à Kandi. Fraternité à présent, vacances scolaires au Bénin, moment d'épanouissement pour les apprenants. Le sociologue Valéry Dossou pense que les parents envoient l'enfant pour qu'il découvre un autre monde. À l'agence nationale d'identification des personnes, Pascal Noamulenda se rétire et Arecid Adjinankou le remplacent. Du coin renfort à présent, direction générale de l'ANIP, Noamulenda laisse et Adjinankou prend. Coupe de l'indépendance dans le Borgou, les rencontres de la première journée sont désormais connues. Revenons à présent aux autres titres du quotidien Maison Tabarro. Par à coup, inscrivez-vous pour une formation en radio digitale. Sortie illicite de Noa de Kadiou, la police met la main sur 84 tonnes à Bante. Concours de recrutement de 150 fonctionnaires au Trésor public. Les dossiers peuvent être déposés sans caser judiciaire. Ani Pobene, le DG Pascal Noamulenda démissionne. Cameroun, Brenda Biya, la fille du président, lesbienne. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette revue des titres. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe de préparation et de sa réalisation. Je veux nommer Romain Kbalan sur la coordination technique de Sabi Ushabi Adamou. À demain.